bonsoir à tous bienvenue sur les murmures de lucia on y va pour les scorpions pour le mois d'octobre 2023 vous énergie les messages on y va avec les portes de l'intuition quel message la volonté soyez volontaire avancez en appréciant la personne que vous êtes la question de se motiver réellement pour quelque chose ou d'y mettre une réelle volonté une réelle détermination avec sa notion de peut-être se pardonner quelque chose d'avancer apprécier ce que l'on est ce que vous avez fait il ya lâché prise à faire sur comment je pourrais dire il ya lâché prise à faire avec peut-être un regard que vous vous portez sur vous même ou sur quelque chose à lâcher prise à faire sur comment je pourrais vous dire c'est lâcher prise sur peut-être un mauvais regard une mauvaise image sur vous mais c'est ouvrir aussi les mains à quelque chose que vous portez et vous prenez conscience que peut-être vous avez quelque chose à faire à mettre en place il ya un projet peut-être de possible il ya une notion de se dépasser et d'oser faire quelque chose et avec ça il ya une leçon qui est acquise qui est comprise qui est apprise il ya une notion aussi de grand plan de destin de destinée la volonté d'aller vers quelque chose qui va vous demander d'accepter d'ouvrir les portes à à autre chose pour oser dépasser quelque chose allez prendre autre chose on va aller voir à torrent le dénombre notion de comprendre ce que vous avez aussi c'est déjà bien ce que vous possédez aujourd'hui pas vouloir plus que ce que vous avez déjà à l'heure actuelle pour la suite ça va vous demander de vous dépasser d'oser quelque chose ça va vous demander de la volonté de vous montrer tenace sur quelque chose pour certains il ya eu des choses à l'envers il ya eu des choses là qui sont montrées déstabilisantes sur le plan émotionnel sur le plan affectif il ya quelque chose qui a été abîmée qui a été retourné qui va l'être hein durant ce mois d'octobre du moins ça va réellement vous demander de rester accroché à votre truc d'y mettre vraiment de la volonté pour acquérir ce nouveau départ il ya encore quelque chose à dépasser une étape à dépasser une notion de leçon je vous parlais tout à l'heure ici on a l'alliance ça peut être le couple mais plus largement ça peut être les associations les collaborations ce genre de choses il ya quelque chose d'instable ici et ça va vous demander un réel lâcher prise par rapport à ça ça va vous demander de vous accrocher de dépasser un état une étape une situation pour aller vers un nouveau départ je m'en prendre deux trois de l'europe le déchaîné un revirement de situation retournement de situation il ya des obstacles et vous voyez comment il avance ce loup sur les obstacles c'est il avance quoi il est tenace il y va peu importe ce qui se passe il continue d'avancer c'est ça l'idée ici pour certains c'est pour des déplacements c'est pour un voyage avoir un déménagement pour d'autres c'est vraiment une prise de hauteur à avoir par rapport aux obstacles sortir une certaine colère ou d'émotion d'état de colère une notion de quelque chose qui a pris du temps qui prend du temps vous êtes sur la dernière étape avant ce nouveau départ elle va vous demander de vous accrocher elle va vous demander réellement de dépasser quelque chose et vous dépasser vous même mais c'est réellement pour fait pour justement ce nouveau départ ça va vous demander d'oser un peu sauter dans le vide dans l'inconnu aussi mais c'est réellement fait pour vous ramener justement un nouveau chemin un nouveau départ prendre son envol se libérer de tout ce qui est émotion et pensée négative relié à la colère au ressentiment à la rancœur je retrouve l'inconnu ici pour certains pour y déménager une notion de tout tout envoyé promener on y va quoi il ya quelque chose qui arrive qui se passe et qui va provoquer un mouvement une action un bouleversement quelque chose d'assez soudain et de rapide et vous allez encrocher vous aussi avec un mouvement quelque chose de rapide on sort de tout ce qui est état de stagnation il ya une ouverture qui qui se fait il ya une abondance qui revient et on coupe avec comment je pourrais dire quelque chose qui ne nous correspond plus on sort de tout ce qui peut être caché flouté non révélé il ya un équilibre qui se refait soit entre le masculin et le féminin soit entre ses parts de lumière et ses parts d'ombre mais il ya quelque chose qui se coupe et un équilibre qui se retrouvent c'est on vous emmène vers ça et on ya une notion de oser l'inconnu pour aller ouvrir votre livre sur un parcours étranger inconnu aussi il ya une grande notion de destin destinée ici mais c'est pour une reconnexion à l'abondance c'est pour un nouveau départ c'est pour enclencher prendre quelque chose de de plus adapté pour vous ça va vous demander une certaine ténacité ça va vous demander une certaine volonté va falloir vous dépasser mais ça va aller vite vous allez être pris dans cette espèce de mouvement comprenez les choses se suivront on y va que le roi que des miroirs ici on dit que soit vous avez été dans des sortes d'illusions soit vous avez vous aviez des rêves mais vous avez mis de côté ou des choses auxquelles vous avez arrêté de croire il ya quelque chose qui tombe dessus comme un cadeau vous allez faire peut-être de belles rencontres des reconnexions à certaines personnes on peut me parler de la famille d'âmes ici enfin il choisit très bon ami il y en a qui y en a qui vont prendre la parole un des scorpions ici là ce mois docteur ça va être une libération pour vous par rapport à des choses que vous avez vécu comme des trahisons comme des tromperies vous allez acter certains changements certaines séparations parce que vous voyez clair parce que vous comprenez quelque chose ça vous demande un certain courage une certaine force pour le faire mais vous allez pouvoir le faire dépasser cette situation il ya un événement quelque chose qui va se présenter comme une sorte de bouleversement qui va enclencher une action un mouvement des choses rapides et vous allez être pris dans cette bouteille vous allez acter les choses au fur et à mesure de ce mois d'octobre pour jusqu'à les déposer une décision finale qui va vous sortir réellement de quelque chose que qui est trop lourd maintenant pour vous que peut-être vous ne supportez plus vous allez vers un nouveau départ un réel changement parce que aussi à sa vague des prises de conscience avec peut-être une période d'introspection d'analyse on comprend on voit clair sur certaines séparations au niveau de sa famille alors est ce que c'est plutôt la séparation liée à vos parents ou est ce que c'est vous qui avez coupé avec certains membres de la famille je ne sais pas je vais en reprendre vous allez trouver des solutions des accords des choses comme ça il ya un retour non quelque chose en retour pardon de quelque chose vous avez pu reprendre contact avec certaines personnes elles vont reprendre contact avec vous mais en tout cas ça va être ce coup-ci dans le voilà dans un accord des solutions de trouver à égalité ça aura pris du temps mais ça va se faire et là pour certains beaucoup d'avoir fait de belles rencontres et ça va vous emmener justement vers des contrats de signatures des sites plus abondants et là on a la naissance d'un projet la naissance de quelque chose on sort d'un site où il ya eu des jalousies où il ya eu des mensonges peut-être des triangulaires des choses comme ça et on retrouve des amitiés plus plus saine plus positive donc c'est plutôt bien et ça va vous amener vers eux pour connecter avec votre abondance il ya des contrats des accords des solutions qui se mettent en place et la naissance de quelque chose d'un projet d'une relation d'un truc on y va avec le sentimental l'escorpion mois d'octobre 2023 on trouve le hasard ici, le coup du destin par rapport à des sorties des rencontres les réseaux sociaux on sort de quelque chose qui nous a contraint je sais pas vraiment mais une sorte de notion de rejet de l'extérieur de rejet des réseaux sociaux de rejet des rencontres on en termine avec ça on ouvre plutôt la porte à autre chose en tout cas on ouvre la porte aux rencontres il y en a qui vont se faire pour d'autres il ya des nouvelles il ya un retour ou des nouvelles alors soit pour un homme soit d'un homme qui donne des nouvelles enfin c'est vous qui recevez des nouvelles d'un homme ça va vous toucher vous bouleverser à votre intérieur quand je viens votre intérieur c'est un jour et ça pourrait bouleverser votre maison aussi ça ça ramène de l'énergie une énergie vitale la vitalité la force ouais il ya des évolutions sur des relations ici il peut y avoir des retours des demandes de pardon des demandes d'emménagement il peut y avoir la demande de l'évolution ou demande de reprise du lien il ya un masculin ou c'est vous en tout cas il ya des masques qui sont retournés tomber on veut quelque chose de plus solide de plus fiable de plus loyal et vous allez vers ça là on est sur des engagements c'est des engagements intelligents quoi c'est ça sort la tête de l'eau et puis on reconnecte encore ici avec l'abondance on voit clair sur quelque chose il ya une évolution de belles rencontres j'ai encore le voyage ici des prises de hauteur peut-être que vous allez partir vous retrouvez déménager il ya des projets il ya des choses qui se remettent en place ou qui se mettent en place ou de belles rencontres qui vont se faire pour vous au cours de ce mois d'octobre à mis scorpion on y va je clôture avec le râcle des rêves le miroir vous devez comprendre quelque chose qui va pour vous justement ce que je vous disais tout à l'heure dépasser un état une étape oser faire quelque chose cette volonté cette ténacité c'est en vous que vous allez la trouver et c'est en comprenant justement quelque chose sur vous sur votre vie sur votre parcours il y en a qui vont faire de très très belles rencontres que ce soit famille d'âme ou que ce soit amoureuse amicale il ya de très belles rencontres qui vont se faire et qui vont vous permettre il ya des on va on parle pour certains bien sacré ici vous êtes vous êtes sur ce genre de lien vous allez rentrer sur ce genre de lien mais en tout cas vous vous correspondez avec ces notions vous vous reflétez les uns aux autres ou voilà pour certains c'est des belles rencontres pour une famille d'âme amicale projet pour d'autres c'est amoureux ma foi vous verrez bien et bien voilà je pense que j'ai fait le tour je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre je vous dis prenez soin de vous et à bientôt à bientôt